La commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire a été saisie au fond par la conférence des présidents du 23 novembre 2023 pour l'examen de l'accord de financement signé le 13 juillet 2023 entre l'Agence française de développement AFT et la République de Guinée dans le cadre du projet de construction de la ligne haute tension Manea-Linsan. La commission saisie pour avis est la commission Affaires économiques et du développement durable. Dans le cadre des travaux d'examen de ce projet de financement, les commissions se sont réunies le 4 décembre à l'interne, puis le 6 décembre 2023 en intercommission avec la participation effective des cadres des départements ministériels et institutions concernées. Vrave Conseil national, la République de Guinée a sollicité et obtenu de l'AFD un financement d'un montant de 80 millions d'euros composé de 60 millions d'euros de crédit sur les ressources propres de l'AFD et 20 millions d'euros de subventions de l'Union européenne, dont la gestion est aussi déléguée à l'AFD. Les conditionnalités de ce financement se résument ainsi qu'il suit. Le taux d'intérêt. L'emprunteur pourra opter, à chaque versement, entre un taux d'intérêt variable et un taux d'intérêt fixe. Néanmoins, quelle que soit l'option choisie, ce taux ne pourrait être inférieur à 0,25 % l'an. Ainsi, la Guinée opte pour le taux fixe à cause de sa meilleure concessionnalité, 50,62 %, contre 44,74 % pour le taux variable. Dans ce cas, les demandes de tirage doivent être supérieures à 3 millions d'euros et le taux d'intérêt applicable est de 1,45 % l'an. La commission d'engagement est de 0,5 % par an sur le montant du solde non retiré. La commission d'instruction est de 0,5 % par an sur le montant nominal du crédit. La durée de remboursement est de 20 ans, dont 7 années de grâce. La modalité de paiement est semestrielle. La date de clôture du décaissement du crédit est fixée au 28 juin 2028. Honorable Conseil Nationaux, L'objectif final du projet vise à améliorer l'accès à l'électricité des populations sur le réseau interconnecté. Quant aux objectifs spécifiques, elles portent sur la connexion des régions de l'est du pays, actuellement hors du réseau guinéen, au centre de production de l'Ouest, notamment le complexe de barrage Kaleta-Swapiti, à travers la construction de la ligne haute tension Manéa-Linisson. L'accroissement de l'accès à l'électricité bas carbone et de qualité aux populations du Grand Conakry et des localités rurales de la zone du projet par un raccordement sécurisé au réseau électrique. L'appui au renforcement des capacités des agents du secteur électrique linéen et à la gouvernance de EDG. La mise en œuvre de ce projet se déclinera en deux principales composantes. La composante infrastructure et la composante maîtrise d'œuvres environnementales, sociales et techniques.